Les vraies voix du foot, 20h21, Philippe David. Les premières vraies voix du foot en ce mardi 3 septembre, il est 20h avec, j'ai deux merveilleux co-animateurs, il y a Cécile de Ménibus qui est restée pour envoyer de bonnes ondes, puisque l'émission s'appelle aussi les vraies voix. Alors c'est une encyclopédie du football, on connaît son humour, on connaît sa gouaille, on connaît sa bonne humeur, puisque c'est des vraies voix de Sud Radio depuis un certain temps. Bonsoir Guy Carlier. Bonsoir à tous, vous êtes là, vous avez cité Cécile avant moi, alors qu'elle n'est pas du tout dans l'émission, déjà vous créez la confusion chez les auditeurs, mais enfin continuez je vous en prie. Je peux venir, je peux venir. Oui Cécile qui a joué libéraux, qui a joué libéraux au football, alors je ne sais pas s'il faut m'efféminiser, elle était peut-être libéra, je ne sais pas, mais elle jouait libéraux au football. Elle était libérale. Et vous avez entendu sa voix, Emmanuel Galasso, journaliste Sud Radio et fan de foot également, alors ça va, tendu ? Bonsoir à tous, très heureux surtout, avant d'être tendu, je suis surtout très heureux et excité d'être avec vous trois. N'y voyez là que de l'amour footballistique. Alors les vraies voix du foot, ce sera tous les soirs, du mardi au jeudi, on vous teasera en fin d'émission, les deux, on va dire, grands fans de foot également, dans un registre un peu différent qui seront demain avec vous. Alors je vous dis leur nom parce que Patrick Roger en a parlé ce matin avec Valéry Expert et Gilles Gansman, c'est Tonton Maurizio et Yacine Camach du réseau Foot à vue. Alors deux vrais fans de foot, il a dit qu'il était supporter du Napoli. Maurizio, il a même mis les couleurs du club qui vient du sud de l'Italie. Alors par contre, on règlera les comptes parce que moi je suis Milanista, je te préviens de suite. Au menu de cette émission, la première demi-heure, on va déjà faire le bilan de ces trois premières journées de Ligue 1 avec Guy et Emmanuel. Il y a énormément de choses à dire, bien évidemment. Ensuite, on aura un auditeur qui mettra un club, qui parlera de son club et c'est un club historique du football français, le Racing Club de Lens. On va même peut-être chanter les corons de Pierre Bachelet avec vous, pourquoi pas. Tu chantes bien Guy ? Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça comme première question, mais oui, je chante à peu près juste. Emmanuel, tu chantes bien ? Je chante bien, mais quand tu dis que tu vas chanter, c'est plus une menace qu'une promesse. D'accord, on verra bien. Ensuite, le grand sujet du jour, le football français est-il en danger ? Vous avez vu l'affaire de Mediapro, un milliard promis, un milliard jamais vu. Maintenant, c'est les 400 millions de Dazon dont on ne sait pas comment ils vont arriver. Est-ce que vous, vous avez peur pour le football français ? Est-ce qu'il est en danger financièrement ? On en parlera avec l'encyclopédie des chiffres du football, en particulier et des sports en général, Vincent Chaudel, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Allez, c'est parti pour la première partie. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, pour faire connaissance avec nos auditeurs, on a trois générations dans ce studio. Ce n'est pas le bon, la brute, le truant. Trois générations de football et je vais vous poser à chacun une question. Quel match a marqué votre vie et vous a fait aimer le football ? Guy, quel match t'as fait aimer le football et quel match a marqué ta vie ? France-Brésil, ça ne rajeunit pas. On situe tout de suite les générations. France-Brésil, 1963, avril 1963, Pelé, à Colombes, à 200 mètres de chez moi. C'est-à-dire que j'étais puni. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais puni parce que je faisais le con à l'école. Donc j'entendais, c'était terrible, par la fenêtre ouverte. C'était un jour d'avril, un dimanche d'avril. Les matchs se jouaient l'après-midi. Et j'entendais les clameurs de la foule et il y avait Pelé. Le Brésil a gagné 3 à 2, 3 buts, Pelé. La France a découvert le petit prince de Gerland, Dinalo, à l'époque, Fleury Dinalo, qui avait 18 ans et qui a marqué 2 buts. Et j'en veux encore à mes parents de m'avoir privé de ça. 61 ans après. J'avais prévu tout un truc, mes copains sont venus sonner. Ah, madame, il peut venir Guy à Colombes ? Non, non, il est puni. Ah oui, il a raté Pelé. Et tu l'as rencontré après, Pelé ? Je l'ai vu une deuxième fois à Colombes. Cette fois-ci, j'étais adulte. C'était un match de bienfaisance organisé par Tilly 7 Jours. Une sélection OM Saint-Etienne contre Santos, le club de Pelé. C'était sa tournée d'adieu, tu vois. Et là, c'était un truc très people quand même. Coup d'envoi donné par Brigitte Bardot en short qui arrive sur la pelouse. Donc 60 000 mecs qui se mettent à crier à poil. C'était mon souvenir de ce match-là. C'était terrible, c'était terrifiant. La grande fidèle des supporters de football. Exactement. Emmanuel, toi c'est une autre génération ? Oui, d'ailleurs c'est marrant parce que quand Guy a dit souvenir France-Brésil 1963, t'as dit j'étais pané et moi mes parents venaient de naître. Comme ça, ça nous situe encore plus dans le temps. Moi c'est la même affiche, c'est France-Brésil mais 1998 la finale. Et 1 et 2 ? Moi j'avais 5 ans et 3-0. Et ce qui est marrant d'ailleurs, ça situe un peu l'âge que j'avais, je pensais que le Brésil était tout le temps final. Moi j'avais l'image des Brésiliens, les bras croisés sur le terrain, qui attendaient leur adversaire pour la finale. Et ça tombait sur nous. Donc j'étais petit, je saisissais pas tout mais c'était un grand moment de joie collective. Et c'est là que j'ai compris que ce sport pouvait me procurer quelque chose qui me plaît bien. Alors pour me mettre au diapason, la génération du milieu, moi je veux dire que c'est un autre France-Brésil. France-Brésil 86, stade Jalisco à Guadalajara le 21 juin 86, avec ses tirs au but terrible. Et j'entendrai toujours Thierry Roland, allez Louis, allez mon petit bonhomme, allez mon petit bonhomme. Et il tape à l'opposé de ce qu'il tapait à l'entraînement parce que la télé brésilienne était venue filmer les Français qui travaillaient les tirs au but. Et je pense que ce soir-là, on s'est vu gagner la Coupe du Monde. Mais on a eu la gueule de bois trois jours plus tard quand on a perdu face à l'Allemagne. Quatre ans après Séville, ça faisait quand même très mal. On aurait pu passer de l'éluisse à l'éluia, ça n'a pas été le cas. Absolument. Alors vous voyez, c'est des fans de foot, c'est des générations différentes. Et on va parler du football. Alors là, maintenant, on va revenir aujourd'hui. Les tops et les flops de ce week-end. Alors la Ligue 1 a bien commencé, on est déjà à la troisième journée. On commence avec toi Guy, ton top. Mon top, j'ai trois tops. Allez, on va faire vite. Barcola, c'est une évidence. C'est une évidence. On est époustouflés par ses performances. Et je pense que ce n'est pas un feu de paille qui va continuer comme ça. On retrouve l'émotion qu'on avait avec Mbappé à l'époque de Monaco. On découvre ce type qui déjà est en équipe de France. Et ce n'est pas du tout pour remplacer. Dans mon esprit, ce n'est pas qu'il remplace Mbappé. Mais il m'impressionne beaucoup. En second, Lacazette. L'éternel Lacazette. J'ai vu à la fin du match contre Strasbourg, qui a été un match Lyon-Strasbourg magnifique. Vraiment un match de foot comme on les aime. Et on dit que le niveau de la Ligue 1 baisse. Mais c'était un match passionnant. Un vrai match de football. Et on a retrouvé le Lyon de la fin de la saison dernière. Et Lacazette a donné son maillot à un petit ramasseur de balles. Et je me suis dit que là, il venait de lui faire un souvenir pour la vie. Et le mot m'avait vu ce match en live. Et il avait le maillot. Et voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et dernière, troisième coup de cœur. Un loser, pas loi. Vous voyez qui c'est ? Il ressemble au général de Gaulle. Il a le short remonté sous les essais. Il ne dit pas à ses coéquipiers, je vous ai compris pendant le match. Non, mais vous voyez, il a le short remonté. Il dit aux adversaires, je vous ai détruit. C'est vrai, d'Eric, il a les pantalons de Chirac sous les essais. Et tout le monde se moquait de lui un peu la saison dernière. Il a 36 ans et là, il est redevenu titulaire depuis quelques matchs. Et il fait des matchs fantastiques. Et c'est la synthèse du joueur de club. Le mec aime son club. Il ne joue pas les vedettes. Et c'est très attachant. C'est le cœur du football qui bat dans ce mec-là. Toi, ton top ? Alors moi, mon top, c'est un club. C'est l'Olympique de Marseille sur ce début de saison. Avant la saison, je mettais une pièce sur Marseille et Monaco. Je trouvais qu'il y avait plus de stabilité du côté de Monaco en termes de construction d'effectifs et d'entraîneurs. Il y avait une continuité, ce qui n'est pas le cas à Marseille. Donc Marseille, j'étais assez curieux de voir comment la mayonnaise allait prendre. 12 arrivées, 13 départs. Comme depuis 4 mercatos, ça bouge dans les deux sens. Donc il y a toujours la question de est-ce qu'individuellement, les joueurs vont réussir à se faire au contexte marseillais ? Est-ce que collectivement, ça va réussir à prendre ? Et là, en plus, avec l'arrivée de Dezerbi, qui a un football atypique qui est marqué, un football de position, tactique italienne, est-ce que le discours de Dezerbi allait prendre auprès des joueurs ? Force est de constater que oui, mis à part le match nul contre Reims, où Marseille peut s'en prendre qu'à lui-même et doit tuer le match avant la mi-temps et mener 3 ou 4-0. Ce week-end, c'était contre Toulouse, donc c'est mon plus grand désarroi que Marseille ait performé. Je trouve qu'il se passe quelque chose à l'OM qui est super intéressant. et on parle du Greenwood évidemment, qui fait un début de saison exceptionnel. Mais je... Alors, est-ce que Marseille va réussir à vraiment concurrencer Paris sur l'ensemble de la saison ? C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, je suis très intéressé et je vais suivre avec beaucoup d'attention l'Olympique de Marseille cette saison. Moi, je vais vous donner mon top. Mon top, c'est l'OL qu'on avait dit moribond après deux défaites lors des deux premiers matchs, une à domicile contre Monaco à la seconde journée et là, on s'est dit qu'ils étaient très mal après une défaite à Rennes pour la première parce que mener quand même 3 à 1 chez eux dans un état psychologique qui n'est pas le meilleur, gagner 4 à 3, je pense que ça peut vraiment servir de match référence pour le... D'autant que les deux premiers matchs avaient été très mauvais. Il n'y avait pas de front de jeu, il n'y avait rien. C'était irrationnel ce match, sincèrement. Ça aurait pu basculer des deux côtés et c'est la beauté. C'est la beauté du foot. Les petites équipes se mettent à jouer, n'ont plus peur, n'ont plus de complexe d'infériorité par rapport au grand club et finalement, lui, on l'emporte. C'est peut-être une victoire fondatrice pour la suite mais c'est un match incroyable en tant que spectateur impartial, incroyable à suivre. On va passer au flop, ton flop Guy. Le stade Rennais. Ça ne va pas faire plaisir à Patrick Roger. Non, le stade Rennais parce que c'est une première et une dernière émission pour Guy. C'est un club où il y a des joueurs qu'on aime et ils n'arrivent jamais, on dirait qu'il y a un plafond de verre, ils n'arrivent jamais à donner le meilleur. On a toujours un espoir et puis hop, on est redéçu, ça redescend d'un cran, quel que soit l'entraîneur depuis Genesio. J'ai l'impression que Rennais ça te fait un peu le même effet que Brigitte Bardot quand elle est arrivée en short. C'est une promesse qu'il n'est pas tenue. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non mais voilà, ce n'est pas vraiment le flop absolu, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se battre pour la rélégation, mais c'est dommage, il y a les moyens de faire beaucoup mieux dans ce club et il y a une vraie passion des Bretons, des Rennais, c'est vraiment une terre de football. Il n'y a qu'à voir le nombre de clubs pros en Bretagne entre Brest, Guingamp, Rennes, Nantes. Alors si on met Nantes en Bretagne, etc., c'est impressionnant. Une heure de débat, est-ce que Nantes est en Bretagne ? Oui, ça c'est un vrai sujet. Ton flop ? Alors moi, mon flop, c'est l'AS Saint-Étienne. Ça n'a pas fait un plaisir à Jean-Marie Bordry, en fan des Verts, qu'on couvra le samedi ? On va se faire beaucoup d'ennemis dans cette émission, Philippe. C'est une promesse qu'on vous fait. Non, mais je parlais de Strasbourg, justement, qui fait partie de ces clubs, et Nantes aussi en fait partie. Ces petits clubs, enfin petits clubs au sens budget, au sens effectif, qui sont ambitieux, qui vont de l'avance. Saint-Étienne, c'est l'exact inverse. C'est la politique que Metz ou Troyes ont fait pendant longtemps. On a réussi à monter de Ligue 2 à Ligue 1. Donc on a un effectif qui est rodé, qui fonctionne. On ne prend surtout pas de risque, on ne dépense pas. On joue bas, on attend, et on prie pour ne pas se prendre de but. C'est un football assez minimaliste. Et ce qui me plaît bien, je ne suis ni pour ni contre Saint-Étienne, c'est que cette philosophie du foot est perdante. Parce que pour l'instant, c'est zéro but marqué, zéro point pour Saint-Étienne. Il y a raison depuis le début de saison, cette philosophie est perdante. Et c'est ce qui fait l'intérêt de ce championnat, de façon étonnante. On se disait, on va se faire chier. Les droits qui sont le reflet, on en parlera tout à l'heure, de l'intérêt et de la passion, normalement du public pour le foot, sont en baisse. La Ligue 1 est sous le côté, etc. Eh bien, on s'aperçoit qu'on prend du plaisir, un peu comme quand on prend du plaisir au match du dimanche matin, quand tu es derrière une main courante. On joue vraiment au foot, depuis le début de la saison, comme si on était débarrassé du poids des stars, des Messi, des Neymar, etc. Et moi, je vais mettre mon flop. C'est pourtant une équipe qui a gagné 4-0 le week-end dernier, mais contre Saint-Étienne, qui est au fond du trou, c'est Brest. Parce que j'ai de grosses inquiétudes pour les Brestois, qui ont perdu le premier match. 5-1 à domicile contre l'OM, qui ont perdu ensuite à Lens. Et quand je vois le calendrier qu'ils ont en Ligue des Champions, où ils vont notamment affronter, excusez du peu, le Barça et le Real, j'ai très peur qu'ils aient un destin à Auxerre. Rappelez-vous l'année où Auxerre a joué la Ligue des Champions en se qualifiant à la dernière minute à Sochaux, qui se prennent en face de poule. Le Real et le Milan AC, qui s'épuisent en Ligue des Champions, en plus maintenant, il y a la nouvelle formule, et qui finit en Ligue 2. Et je dois dire que je suis très inquiet pour les Brestois, alors que Brest est vraiment une ville de football et où il y a une grande passion pour le foot. Tu avais un autre coup de cœur, toi, sur les entraîneurs. Ça revient un peu à ce que j'ai dit sur Strasbourg et sur la philosophie de jeu. Je trouve qu'on a... J'ai quatre exemples d'entraîneurs français et étrangers. Louis Sénrique pour les étrangers, Louis Sénrique au PSG, Adi Uther à Monaco, Roberto de Zerbi à Marseille, Will Steele à Lens, on y reviendra juste après, et les Français Genesio, Roi, Stéphane et S. Je trouve que, que ce soit finalement les entraîneurs étrangers ou français, il y a une volonté de faire le jeu, il y a une volonté de faire le spectacle, de prendre des risques. Et finalement, quelque part, on disait que la Ligue 1, c'était la Ligue des talents. On mettait en avant, même au niveau de la communication, du marketing, les joueurs. La Firmers League aussi, ceux des formateurs. Exactement. La ferme, en fait. On mettait en avant les joueurs, et on en a eu des stars dernièrement, les Messi, Neymar, Mbappé, je veux dire, les noms parlaient d'eux-mêmes. Et là, cette année, j'ai l'impression que les entraîneurs sont au centre de l'attention, au centre du projet, qu'ils ont vraiment les clés, et que les joueurs les suivent, parce qu'il y a finalement peut-être moins d'égo et moins de stars au milieu pour parfois ralentir cette situation. On a des entraîneurs qui viennent de l'étranger, qui sont un plus, je pense, à Deux Herbis. C'est évident que ce qui l'amène à Marseille est positif, mais même chez les entraîneurs français, enfin, ou disons francophones, etc., il y a un changement. On assiste à un changement de génération. On sent que c'est la fin des Dersa Carian, des mecs comme ça, justement, et des Dupras, de tous ces gars. Bon, allez, on met le bus, et puis on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Et là, les gars osent tout, c'est comme s'ils étaient sur une console et qu'ils jouent à FIFA, quoi. Allez, Batout, en quelques instants, on va parler d'un club mythique du football français, le Racing Club de Lens, on aura un grand supporter du RC Lens, Jérémy, qui sera avec nous. On a plein de choses à raconter sur le RC Lens, son début de saison, avec notamment un flop, ou pas, en Grèce, pour la Coupe d'Europe, et puis également des matchs historiques. On va en parler. Restez bien avec nous sur Sud Radio, dans les vraies voies du foot. Sud Radio, Sud Radio, par 21h, Philippe David. Et toujours en compagnie de Guy Carlier et d'Emmanuel Galasso. Guy Carlier, qu'on ne présente plus, alors, fan de foot devant l'éternel, il peut vous citer les Girondins de Bordeaux 1964 au complet. Ça m'intéresse, ça. Ah oui, parce que Maxime, que vous avez entendu, supporter des Girondins de Bordeaux, on parlera de... On peut parler de ces beaux, pathétiques, émouvants, ce qui se passe à Bordeaux. Maxime, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu vois la situation à Bordeaux ? C'est surtout pathétique, je trouve. Non, 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 il y a de l'espoir. Il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a la renaissance d'un projet, effectivement. Oui, non, et par les supporters, par les Ultramarines, je crois qu'ils s'appellent. Oui, les Ultramarines. Je les ai vus à Poitiers, les gars mettent le souk dans la ville, ils arrivent, enfin le souk positivement. Le match était à domicile, mais effectivement, les joueurs ont été accueillis avec tout un groupe de supporters. Et l'histoire, c'est que Bordeaux joue ce match à Poitiers, ils sont menés 1-0 et ce COP Bordelais les soutient malgré tout. Tu vois, ils sont descendus en national, ils sont menés à Poitiers. Et là, le gardien Bordelais monte et il égalise d'une tête à la dernière minute. Ça, c'est beau. Pour moi, c'est un truc fondateur. Ah ben c'est clair, ça, ça peut être comme le match référence. Et donc, je vais suivre avec passion l'histoire. Il y a des émotions dans toutes les divisions. Mais voilà. Eh bien écoutez, on parlait vin, on va parler charbon. Vous savez, un peu comme les bougnats. Salut ! Salut, Jérémy ! Salut, David ! Salut à toute équipe ! Alors, Jérémy, t'es supporter du RC Lens. Comment t'es venu ta passion des sangs et or ? Raconte-nous ça pour commencer. Eh bien en allant au stade tout petit. Ah oui ? J'habitais à côté et la ferveur du stade, des supporters, c'était en 99, donc on venait juste de gagner la... 98, oui. on venait juste de la gagner. Donc moi, la première fois, c'était en 99. Tu te souviens du premier match ? Alors, je ne me souviens plus du tout premier match que j'ai fait parce que je devais avoir 6-7 ans, je pense, donc ça fait longtemps. Mais le match qui me marque le plus, c'est aux alentours des années 2000, on joue Saint-Étienne, on perd 3-0 et on revient à 3-3 et c'est un match exceptionnel à la fin. C'est comme si on venait de gagner la Ligue des Champions. Alors, c'était juste un match de championnat qu'on venait juste de faire un match nul contre Saint-Étienne. On va parler des vécus des autres générations sur la résidence. Tu as quel souvenir avec Lens, Guy ? Là, il m'en vient un. Je voudrais rajouter du truc. Mais un truc, on parlait d'émotion du foot, je me souviens de la dernière journée du championnat, je crois que c'était 2009 quand ils sont descendus en Ligue 2, tu sais, le dernier match à Lens. Et je me souviens que le public a envahi le terrain, donc ces mecs torse nu, mais envahis et bêtés. C'est-à-dire que c'était des zombies, on ne comprend pas quoi. Il n'y a pas de violence. C'était leur vie qui s'en allait, c'était leur bonheur, c'était... Ils descendaient en Ligue 2 et ça m'a fait monter les larmes aux yeux cette scène-là. Et toi, un souvenir ? Alors moi, j'ai un souvenir, donc je vous disais que je suis supporter du Toulouse Football Club, j'ai un souvenir au stadium d'un TFC Lens avec un Eric Carrière qui a fait un match exceptionnel du côté de l'Ansoir. Qui était Toulousain d'ailleurs, de Muret. Absolument. Joueur soyeux. Soyeux. Comme on en a eu finalement peu ou plus ces dernières années des dix un peu à l'ancienne technique et beaucoup de finesse. Mais le souvenir pour moi qui me revient, c'est pareil, c'est comme dit, ça me revient maintenant, c'est 2002, le premier titre de Lyon où à la dernière journée, il y a ce Lyon-Lens et j'ai ce souvenir incroyable de... C'était vraiment la... Presque, on revient à l'école, c'est la finale, c'est la finale du championnat tout ce jour sur cette dernière journée à Gerland et Lyon démarre ses sept titres qui suivront sa dynastie. Aie-moi un souvenir grandiose, alors Jérémy, t'étais peut-être pas né en 77 de mémoire, en Coupe d'Europe. Excusez-moi, j'étais pas né. En Coupe d'Europe, Lens perd 2-0 à Rome contre la Ladio et gagne 6-0 au match retour à Bollard avec un triplé de Didier Six dont une frappe de 30 bons mètres en pleine lucarne. Un match, j'avais 10 ans, 11 ans, extraordinaire, vraiment un match qu'il faut revoir qu'on trouve d'ailleurs sur les chaînes. Alors ton bilan de ce début de saison, oui, Manu ? Oui, non, début de saison, je voulais lancer justement Jérémy sur ça. Début de saison un peu contrasté, Jérémy, dis-nous ce que t'en penses entre l'élimination dans un premier temps face au Panathinaïcos, 2-1 à l'allée, victoire 2-1 à l'allée et défaite 2-0 match retour, mais un bilan plutôt positif en championnat, 7 points en 3 matchs. Qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison ? Je pense qu'il y a des modes de préparation aussi qui étaient et très intéressants. Avec une seule défaite à Utrecht, après on fait 1-0 et je crois qu'on gagne tous les autres. Donc le style est très très intéressant du coup. Malheureusement, le seul point noir et quel gros point noir c'est la défaite du Panath et donc la non-qualification pour la Ligue Europa. Malheureusement, c'est le football, dominer n'est pas gagner comme on dit et là ça a été le cas, on n'a pas mis les occasions qu'on aurait dû mettre et ça c'est un gros point noir. J'aurais aimé voir Will Steel en Ligue Europa avec une équipe d'un calibre de lance et je pense qu'on avait fait le recrutement pour avoir un effectif assez étoffé pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas, on ne va pas faire la Ligue Europa mais le championnat démarre plutôt bien comparé à l'année dernière qui était presque catastrophique l'année dernière. Et là, cette année, on continue sur le même plan de jeu. Je pense que Will Steel est un amoureux du beau jeu donc il a repris un peu l'héritage de Franck Aise et je pense qu'il continue bien dans ce système-là et moi je pense qu'on va faire une belle saison avec Optimiste, je pense le top 5 à la fin de la saison ça serait génial. C'est jouable. En tout cas, dans le jeu, tu as tout à fait raison, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de transition, c'est la même volonté de faire du jeu, d'aller de l'avant, justement, le contraire de la frilosité et en plus ils sont très pittoresques les frères, les trois frères, c'est les Dalton quoi. Non, ce n'est pas les Dalton, ils me font penser à ce film de Louis de Funès, Le Petit Baigneur, les castaniers, ils sont tous roux, tu sais, c'est les castaniers, n'empêche que c'est passionnant de les voir quand tu vois un match de lance, de les voir se concerter dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un fait de jeu, etc., sur le long de la ligne de touche et prendre des décisions, c'est trois tâches. Il y a énormément de communication au sein du cas. C'est une affaire de famille, mais c'est ce qui correspond bien à l'Anse, qui est un club familial, finalement ça a du sens tout ça quoi. Et donc le top 5, c'est jouable le top 5 pour les 100 et or ? Pour moi oui. Comme l'a dit, pour toi oui Guy ? Pour toi c'est jouable ? Je pense qu'il peut y avoir une limite pour le top 5, c'est le départ d'Eli Wai qui n'a pas fait une grande saison, l'an dernier à Lens on peut le dire, mais qui quelque part n'a pas été remplacée non plus. Sotoka qui est un joueur qui a plein de belles vertus. Pour l'instant on a fait deux petites recrues avec Satriano et Enzola qui n'est pas encore en forme. Et Zahouri aussi qui est dans un autre style qui peut créer du danger. C'est Zahouri qui a une très belle trouvaille. Oui qui a une très belle trouvaille, 9 millions achetés à Burnley, très belle trouvaille à Zahouri. Mais est-ce que tu ne penses pas justement que par rapport au club concité, Marseille, Monaco, Paris, peut-être à moindre mesure Nice ou Rennes, ou Lille surtout, est-ce que tu ne penses pas Jérémy que peut-être ce manque de diversité devant, ce manque de profondeur devant et de vrai numéro 9 ne sera pas une limite sur cette saison ? Là on va parler jusqu'au prochain Mercato. On ne sait pas ce qui va se passer au prochain Mercato mais là je pense que on ne parle pas de numéro 9 style Openda qui nous manque beaucoup et l'année dernière. Mais Satriano il avait fait une belle saison l'année dernière avec Reims ou Presse, je ne sais plus. Avec Brest, il est prêté cette année d'ailleurs. Il est prêté de l'Inter, exactement. Enzola aussi, c'est la même chose. Il y a Saïd, s'il ne se blesse pas de toute l'année, l'année dernière il a fait office de très bon joker. Il n'est pas dans 9, c'est vrai, Saïd. Il n'est pas dans 9 et là il est quand même il doit être à 8 buts sur 9 ou 10 matchs donc c'est quand même une stat intéressante pour le début de saison. Guy, moi je pense que le manque de profondeur de bancs n'est pas rédhibitoire dans la mesure où il n'y a plus que la Ligue 1. Et qu'il y a 18 clubs maintenant. Voilà, ça aurait été plus difficile. Ça va même ressouder, éviter les problèmes d'égo, de bancs qui tournent, etc. et je pense que c'est suffisant. Enfin bon, ça c'est un peu une conclusion du café du commerce. Là, tu en excuses. Jérémy, est-ce que tu as une belle voix ? Une belle voix ? Oui, parce que là, on va se remettre les corons. Quand je chante les corons. Maxime, tu nous remets les corons et on y va en chœur les gars. Est-ce que tu es une vraie voix ? C'est ça la question. Oui, si tu es une vraie voix, c'est ça. Allez, c'est parti. Vous allez me le dire. C'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était quoi ? Le ciel, c'était l'horizon. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils étaient ? Les hommes, des milliers de fond. On peut dire qu'on est allé à la mine déjà. On a creusé sévère. On peut quand même dire que ce retour de mi-temps à Bollard. C'est comme à Liverpool, à Anfield. C'est la même chose. Absolument. Merci à toi, Jérémy. Merci de ta fidélité à Sud Radio. Tout de suite, il est déjà prêt dans les starting blocks. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business et de In-N-Sport. Le football français est-il en danger ? Il y a beaucoup de choses à dire et on va parler d'argent. De beaucoup d'argent ou peut-être pas beaucoup d'argent, justement. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans Les Vraies Voix du Foot. Les Vraies Voix du Foot. Une heure, Philippe David. Et toujours en compagnie de Guy Carlier et d'Emmanuel Galasso, le football français est-il en danger ? C'est le feuilleton de l'été. J'allais dire, c'est Dazone. La zone, comme on pourrait traverser ça comme ça. La zone de danger qu'il y a pour le football français avec cette affaire des droits télé. Nous sommes en compagnie de Vincent Chaudel, fondateur de In-N-Sport et de l'Observatoire du Sport Business. Salut Vincent. À tous. Salut Vincent. Bonsoir Vincent. Alors, avant de te donner la parole, on va faire un tour de table des vrais voix du foot comme on fait dans Les Vraies Voix pour avoir leur approche. Guy, ton approche sur le problème des droits télé dont on parle beaucoup. C'est pratiquement le sujet numéro 1 de ce début de saison. Écoute, pour synthétiser ce qui se passe à la Ligue depuis, on va dire, 5-6 ans, depuis l'affaire Médiapro, depuis qu'on parle de ça et qu'on se met à rêver sur des sommes astronomiques, ça me fait penser au dîner de con. C'est-à-dire le moment où Villerey téléphone et où il raccroche en disant « On a les droits ! » Il y a un mec à l'époque de Médiapro qui a raccroché en disant « On a les droits » Édition du plat pays dans le dîner de con. On rappelle quand même. Les éditions du plat pays. Le petit cheval de manège. Projet qu'il n'a jamais vu le jour. Et c'est pour le grand écran, monsieur. Pas la petite lucarde. Non, on ne va pas faire le film. Quoique, c'est sûrement plus passionnant que la brune. Mais je vous écoute. Et toi, Manu ? Cette histoire de droit télé, je pense qu'on peut le prendre de deux manières. Tout a été très mal géré d'une manière générale par Vincent Labrune pour ne pas le citer. Mais soit, je me dis, soit on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on s'arrête et Vincent Chaudet de toute façon aura l'occasion de développer et de nous expliquer le contexte global et la situation comme on en est arrivé là. Mais moi, je vois une opportunité à tout ça. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le moment de repenser notre modèle du football français ? Peut-être être plus modeste dans certaines ambitions sur par exemple mettre un nombre limité de joueurs, 25 joueurs, mettre un salarié cap, mettre une masse salariale proportionnelle à chaque club, 33%. Quand on achète un appartement ou un bien, on est limité à 33%. Je me dis, pourquoi par exemple, c'est une idée, pourquoi on ne ferait pas ça pour les clubs, chacun à chacun selon ses moyens ? Donc voilà, je me dis, est-ce qu'on ne verrait pas, on le disait tout à l'heure avec Guy, aujourd'hui les clubs jouent de manière plus détendue, il y a une nouvelle philosophie qui arrive, c'est assez frais. Est-ce que ce ne serait pas le moment justement de se réinventer ? Alors Vincent, pour faire la synthèse entre Guy, synthèse cinématographique et synthèse financière avec Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites. Je voudrais juste préciser que l'affaire Mediapro, pour le coup, Vincent Labrun, je suis d'accord, il est critiquable sur plein de sujets, mais c'est Didier Quillot quand même, c'est l'équipe du légende précédent. Absolument. Et donc, le problème, on pourrait dire que le problème part de là, je pense qu'il part un petit peu en amont encore parce que si Canal+, a été le partenaire historique du football français jusqu'à l'ère Pierre-Lescure, on va dire, à un moment donné, quand même, dans les années 2000, Canal a changé de posture et au lieu de rester le partenaire du football comme Sky, il a été en première ligue, il est devenu le client du football. Et donc, ils ont essayé d'acheter au moindre coût pour eux, ce qui a amené la culture au niveau des clubs et au niveau de la ligue, de chercher des diffuseurs complémentaires. Ça a été Orange dans un premier temps, ça a été TPS, ça a été BIN, et puis, ils ont fait une faute stratégique qui a été de basculer. Parce qu'à chaque fois, jusqu'ici, c'était les diffuseurs complémentaires à Canal. Et là, avec Mediapro, ils ont pris un diffuseur principal. Et ça, c'était l'erreur stratégique. Mais je voulais dire quand même, revenir un petit peu sur le contexte parce qu'on a trop tendance à pointer du doigt Canal+, comme la grande victime, le grand gentil. Canal+, ça n'a pas été que gentil dans toute l'histoire non plus. Il faut juste préciser ce petit peu. Vincent, par rapport à ce contexte, est-ce que selon toi, les choses sont ce qu'elles sont, les relations se sont compliquées avec Canal+, et les dernières années, ça n'a fait qu'empirer. Est-ce que selon toi, on est obligé d'avoir un partenaire historique, autre peut-être autre que Canal+, mais en tout cas, réfléchir à un partenaire sur du moyen long terme pour pérenniser la Ligue 1 ? Ou est-ce que mettre en concurrence tous les cinq ans différents diffuseurs pour les droits télé, ça peut être viable à partir du moment où on a un cahier des charges précis et où on sait vendre notre championnat ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un diffuseur ou est-ce que le modèle de la concurrence pourrait exister dans d'autres conditions ? Beaucoup de choses m'ont été dites, pas ici encore, mais beaucoup de choses m'ont été dites qui ne sont pas nécessairement justes. Par exemple, je pense que le milliard techniquement était accessible. C'est-à-dire que si on compare, non mais ça ne veut pas dire que le football français le vaut, mais le premier point c'est de savoir si le marché français est capable de supporter un milliard. Alors la réponse est oui. Quand on compare le marché de la télépayante en France avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, oui, le marché est capable de supporter le milliard. Sauf que le marché français, la télépayante est dominée par Canal+. Donc à partir du moment où vous mettez Canal+, alors non, le marché français n'est plus capable de supporter le milliard. Et donc, l'erreur stratégique de Vincent Labrun, c'est d'avoir continué et d'enteriner un conflit ouvert avec Canal qui est aujourd'hui plus ou moins irréversible parce que quand on dit à Canal, vous n'aurez pas de la Ligue 1, la Canal continue à développer son portefeuille de droit et réinvestir son argent sur d'autres contenus. La Formule 1, la Première Ligue, la Ligue des Champions. Et donc, à l'heure où on retourne vers Canal, ils n'ont plus l'argent pour remettre de la Ligue 1. Alors, Vincent, je vais donner les chiffres. Tu parlais du milliard plausible pour la Ligue 1. La Serie A, c'est juste au-dessus, c'est 1,13 milliard. La Bundesliga, c'est 1,25 milliard. La Liga espagnole, c'est 2 milliards. Alors là, la Première Ligue, c'est stratosphérique, c'est 4 milliards, ce qui est absolument dingue. Oui, c'est pour ça qu'en fait, je continue dans ce comparable-là, Philippe, après, on arrive sur le fait de dire c'est trop cher. Peut-être qu'on en reparlera après, j'expliquerai pourquoi on a un sujet sur le rapport à l'abonnement en France, mais dans cette histoire-là, pourquoi c'est trop cher ? Je ne sais pas vous et moi, mais par exemple, moi, l'année dernière, il y avait la Ligue 1 sur Canal, je vais renouveler mon abonnement pour deux ans, Canal n'a plus l'abonnement, n'a plus la Ligue 1, je vais continuer à avoir mon abonnement. Oui, bien sûr. Et donc, quand je change de plateforme, eh bien, le prix de la plateforme, on peut le juger trop cher, on peut en discuter, mais c'est surtout qu'en fait, mon problème, c'est qu'il faut que je le rajoute à une plateforme que je paye déjà. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en 6 ans, la Ligue a changé de 4 plateformes, a changé 4 plateformes. Et donc, forcément, quand on parle, par exemple, d'un tarif de 40 euros pour Dazon, c'est faux, c'est 30 euros si je m'engage. Et le problème, c'est que du coup, si je me suis engagé par rapport à Amazon, si je me suis engagé par rapport à Canal, si je me suis engagé par rapport à Bihine, même si Bihine ne fait pas nécessairement d'engagement, je me retrouve avec des abonnements qui s'additionnent les uns aux autres. Et c'est ça, un des problèmes du prix. Mais si on compare, je voudrais juste terminer là-dessus, ce point-là, Philippe, mais quand on compare le coût de voir la totalité de notre championnat par rapport au coût pour voir la totalité du championnat en Allemagne ou la totalité du championnat en Espagne, on est moins cher. On est moins cher. Vincent, il y a quand même, dans le contexte dans lequel ça a été fait, juste avant, la plateforme Amazon qui, en plus, pour à peu près, je crois que c'était 12 ou 13 euros par mois, en plus de la diffusion de la Ligue 1, proposait quand même des programmes. C'était un petit peu le modèle Canal proposé par Amazon. Et aujourd'hui, Dazon, c'est la Jupiter League, donc c'est le championnat belge, c'est un peu de sport de combat. Mais globalement, si on pense famille, un père ou une mère de famille qui a ses enfants, pour vendre le projet. Moi, je vais me regarder le match de foot, il y aura le dessin animé demain, je caricature, mais c'est plus difficilement vendable pour le prix doublé. Même si le championnat belge, c'est un produit standard. Excellent. Non plus du côté de Liège, c'est ça que je voulais dire. Oui, absolument. La question de la valorisation du championnat, est-ce que c'est quelque part pas les stars aussi qui font vendre sur les droits internationaux ? À l'époque, on parlait du milliard, il y avait Neymar, il y avait Mbappé, il y avait des choses à proposer à l'étranger, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Aujourd'hui, sur quoi on peut faire rêver les pays étrangers ? Alors, il y a effectivement deux choses. Il y a les droits domestiques et les droits internationaux. Pour les droits internationaux, on a eu dans notre championnat Neymar, Métis et Mbappé et c'était des moments où on n'a pas su les monétiser à l'international. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait un contrat longue durée et donc c'est une période où on n'a pas su, où on n'a pas pu. En tout cas, le fait est, c'est qu'on est très en retard par rapport à nos voisins. En revanche, le départ de cette star-là n'impacte quasiment pas la valeur des droits domestiques. Ça ne change pas grand-chose. Ça change le regard à l'international, ça c'est clair. Aujourd'hui, si on regarde le championnat de France, quelle est la star du championnat de France qui a plus de 100 millions de followers ? Aucun. En fait, la star, c'est le club qu'on supporte. C'est ça quelque part ? Oui, mais le club qu'on supporte, il y a des Français qui peuvent supporter le Real parce que ça fait longtemps qu'il est installé. Notre championnat de France, si on regarde tous les autres pays, on a des champions nationaux qui ont 20 ou 38 nationaux. Nous, on en a une dizaine au max. Tout simplement parce qu'à chaque fois, nos champions ont déposé le bilan. Saint-Étienne, Bordeaux, Marseille, Reims, le Grand Reims. Voilà. Et donc, on n'a quasiment eu jamais de continuité. Le PSG est un club jeune, il a 54 ans quand le Barça en a 125, par exemple. Exactement. Donc, en fait, c'est un de nos problèmes, c'est que un club comme le Real avec Di Stéfano, ça parle à plusieurs générations. Le PSG, lui, il parle qu'à deux ou trois générations. C'est une question de temps. Il va continuer à parler à des générations. Mais c'est une question de temps. et les clubs qui auraient pu continuer à parler, là, Saint-Étienne, c'est un club qui devrait continuer à parler. Aujourd'hui, il est dernier de la Ligue 1. C'est un club qui a eu plusieurs traversées du désert. C'est quand même embêtant. À fricard. Juste une question, vous parliez du jeu de Canal, du poids de Canal dans ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté Dallas ? C'est-à-dire qu'au-delà du simple rapport commercial, est-ce que Canal n'est pas en train de faire payer à la Ligue, au football français, une espèce d'humiliation ? Ça peut paraître surréaliste, mais dans ce que vous dites, ça transpire un peu. La première humiliation, c'est Canal qui l'a subie. Ça, c'est une réalité parce que Canal a racheté à Beansport les deux matchs pour 300 et quelques millions, 320 millions, je crois, de mémoire. Là où Amazon a repris le lot de médias pro, c'est-à-dire 8 matchs dans un premier temps plus 7 matchs quand on est passé à 18, pour 250. Légalement, Canal+, a été débouté, commercialement, la Ligue n'a pas préparé l'avenir, ça c'est clair. Donc, il y a deux choses, il y a l'aspect commercial de ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire à partir du moment où Canal a su qu'il perdait, eh bien, il s'est réorganisé autrement. Et puis maintenant, si vous êtes à la tête de Canal+, vous avez des actionnaires et vous allez leur dire non mais moi, je vais arrêter de financer parce que s'il revient en arrière, M. Saad, il va devoir rendre des comptes à ses actionnaires au-delà du problème de personne. Il y a un problème économique ou un sujet économique. Donc là, là-dessus, et je pense que ce sujet de droit télé met en exergue les problèmes de gouvernance de notre football que l'on est en train de vivre là autour de cette pièce de théâtre autour de l'élection du président de la Ligue qui... On est quand même dans un vaut de ville à ce niveau-là. Il faut quand même le préciser, notre ministre des Sports, Mme Oudéa Castera, ministre démissionnaire. Démissionnaire, mais toujours en place, mine de rien, est rentrée dans la danse. Elle en a le droit, mais elle avait fait déjà pour la FFF, mais ça reste relativement rare. Et devant ce qui est en train de se passer, notamment Vincent Labrun, qui crée les conditions de la réélection pour rester polie, elle est venue pour remettre en place en quelque part Cyril Inette, en tout cas redonner le droit à Cyril Inette de débattre démocratiquement avec Vincent Labrun et de donner le choix aux gens de voter pour eux. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Oui, c'est même ubuesque parce que la situation que l'on vit là au départ de la Ligue, même si elle est une forme de déni de démocratie, j'en conviens, le vrai braquage démocratique, ça a été au moment du changement de statut. Au moment du changement des règles. Et donc là, on revient sur des règles et à mon avis, ça va être discutable ou discuté en fonction de l'issue de l'élection. Mais la chose, c'est que dans ce qui a été présenté tout à l'heure dans l'enseignement par Philippe, où Emmanuel, je crois, a dit, et ça, j'en suis convaincu, c'est dans les situations de crise que l'on peut réformer. Parce que c'est là où, en fait, c'est une occasion de traiter les sujets et de remettre les choses à plat. Avec l'observatoire du sport business, on a publié ce week-end au moment du Mercato quelques éléments de comparaison qui me semblaient intéressants. L'Espagne a 20 clubs, il y a 497 joueurs employés par les 20 clubs, dont 205 étrangers. Ça veut dire que la majorité des joueurs dans le championnat espagnol sont sélectionnables pour la RURA. Nous, en France, on a 18 clubs, donc deux de moins, et on a 497 joueurs ou 498, je crois, donc quasiment autant de joueurs. Donc, 302 étrangers. Donc, ça veut dire qu'on en a beaucoup moins sélectionnables pour les bleus, en soi. Et si les Espagnols sont très forts au niveau de l'équipe nationale, et s'ils sont très forts au niveau de l'équipe de clubs, c'est en grande partie parce qu'ils utilisent les produits de leur formation. Quand tu parles des étrangers, tu comptes les binationaux parce qu'il y a beaucoup de binationaux en France qui sont par exemple franco-algériens, franco-camerounais, etc. Comment on les compte dans ces cas-là ? Quand ils n'ont pas encore choisi de sélection ? Quand ils n'ont pas encore choisi de sélection, ils peuvent être sélectionnables. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ils sont comptabilisés comment dans ces cas-là ? Comme français ou comme algériens ou comme français ? Non, je pense qu'ils sont... Là, je prends le point de transfert match. Je pense qu'ils sont considérés comme français à ce moment-là. D'accord. Un mot, Guy, oui. Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec vous sur cette analyse parce que les joueurs français qui sont donc minoritaires par rapport, par exemple, à la Liga, vous venez de le dire, ces gars-là, ils sont dans des grands clubs étrangers. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau de jeu dans leur championnat chaque semaine bien supérieur à s'ils rencontraient Angers ou tout. Si je peux me permettre un complément, je suis d'accord avec toi, Guy, mais ça, c'est la conséquence de quoi ? Aujourd'hui, comment les clubs font rentrer l'argent ? Non, non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argument et les banques de joueurs formés l'argument qu'ils développaient sur le fait qu'il y ait beaucoup plus d'étrangers pénalise probablement l'équipe nationale. Je pense que ce que veut dire, Vincent, c'est ce qu'il valorise le championnat, c'est les joueurs qui jouent la transactionnelle. 20 secondes, parce qu'on doit faire la juge. Il y a ça, mais il y a un autre point, c'est qu'on a pu voir à 7 euros que la Roja avait un avantage sur les autres, c'est qu'il y avait un fond de jeu et une possibilité de bienfait. Ce sont des joueurs qui se connaissent plus, ils sont dans le même championnat où il y a un noyau dur. Nous, on récupère toujours des joueurs de droite et de gauche et on va demander aux sélectionneurs en une semaine de développer un fond de jeu. Compliqué. Oui, je suis d'accord. Compliqué. On te retrouve tout de suite, Vincent Chaudel, pour continuer ce débat passionnant sur les droits et les élections à la Ligue. Et puis, on va recevoir... C'est vrai, on croyait qu'on allait s'emmerder, mais non, c'est bien... Mais Vincent, lui, il te donne les salaires en NHL il y a 20 ans, lui. Alors, c'est parfait. Et pour recevoir Tonton Maurizio et Yacine Kamach qui seront demain soir à cette place. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans les vrais voies du foot. Sud Radio. Sud Radio. Parlons d'une heure. Philippe David. Et toujours avec nous, évidemment, Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Vincent Chaudel, fondateur d'In & Sport et de l'Observatoire du Sport Business. On parle des droits télé et ça nous appelle au 0826 300 300. Salut Laurent. Salut Laurent. Alors, tu supportes quel club ? Mais on ne va pas parler de ton club juste pour savoir. Après Lens ? Paris. D'accord. Eux au moins, pour les droits télé, il n'y a pas trop de problèmes. On vend quelques milliards de mètres cubes de gaz et ça permet d'acheter qui on veut. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette affaire, cet imbroglio des droits télé qui durent maintenant depuis un certain temps ? Il y a un point que vous n'avez pas abordé qui me semble quand même hyper important, c'est l'histoire de CVC quand même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce qui a été vendu en droits télé, il y a quand même, si je n'ai pas de bêtises, 13% qui vont à CVC. Absolument. C'est-à-dire que Vincent Labrune, le génie, a quand même vendu la Ligue 1 à vie. Il y a 13% des droits télé quand même qui partent pour CVC. Donc en fait, les clubs ne touchent pas la somme qui a été négociée en fait. Tu peux nous préciser ce que c'est CVC ? Explique-nous ce que c'est que CVC. C'est un fonds d'investissement luxembourgeois qui pendant la période du Covid a renfoué les caisses du football français contre 13% à vie des droits télé, si je n'ai pas de bêtises. Les luxembourgeois, ils n'ont pas fait que du bien au football. On embrasse un certain GL. Ça commence à 20% et après ça s'est étalé. Alors Vincent, Laurent, reste avec nous, on écoute Vincent. Alors cette affaire de CVC, c'est vrai que c'est incroyable. Un contrat à vie, moi je ne connais qu'un seul type de contrat à vie dans le football mais qui s'arrête un jour, c'est que quand un club a formé un joueur très jeune et qu'il devient professionnel, le club formateur touche toujours un peu d'argent quel que soit le transfert. Mais là, 13% des droits télé ad vitam aeternam, c'est complètement dingue, non ? Oui, mais il y a deux choses. Quand vous prenez des parts dans une société, vous avez une part de la création de valeur tant que vous avez des parts. Le problème, c'est que CVC, on a suivi une mode qui a été la création de sociétés commerciales pour le monde du sport parce que le monde du sport souvent est un monde associatif. La plupart du temps, les ligues, les fédérations sont associatives. Absolument. Et donc, pour capter des investisseurs, il fallait monter une société commerciale et les investisseurs, eux, ont un intérêt que si cet investissement génère du profit et des revenus à venir. donc, c'est ce qui a été fait avec une volonté de la part de l'investisseur de dire, moi, je mets de l'argent, mais ce n'est pas pour éponger les trous parce qu'on sortait de la période Covid et du crash Média Pro et beaucoup de clubs ont été très handicapés économiquement parlant. Et donc, l'objet aurait été de créer de la valeur. On parlait tout à l'heure des droits internationaux. Jusqu'ici, on avait 85 millions de droits pour nos droits internationaux quand l'Espagne avait 890 millions de droits à l'international. Sauf que si on regarde bien la façon dont on était organisé, on avait au niveau de la Ligue un bureau de 4 personnes qui travaillaient pour commercialiser la Ligue 1 à l'international, là où la Ligue 1 avait salarié 50 personnes dans le monde dans différents territoires pour vendre ses droits. C'est-à-dire qu'en Paris, il y a une personne qui travaille pour la Ligue 1 pour développer les droits commerciaux et marketing de la Ligue 1. Nous, on ne le fait pas. On avait un demi-poste partagé avec la Fédération en Chine et pour développer notre football en Chine, on avait mis un match à 13h mais on disait non, non, on n'en veut plus. Oui, on n'en veut plus mais à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que la Chine n'achète pas de sa chère nos droits télé. C'est clair. Il ne faut pas passer à 3h du matin. Ça, c'est un des éléments de la compétence des gros par-dessus du football français qui ne date pas d'aujourd'hui et on est encore dans un système presque moyen-âgeux. Il faudrait qu'on passe au business des années 2020, évidemment. Il y a un vrai sujet de gouvernance et de vision. La première chose qu'a fait la Ligue avec le DICVC, c'est de déménager, d'acheter des locaux flambonneux. Est-ce que c'était vraiment l'urgence ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Ligue, dans cette situation-là, elle est en train de dire je ne vais pas sonoriser les arbitres et je ne vais pas mettre la VAR en Ligue 2 parce que je fais des économies. Peut-être que le mètre carré des locaux du côté du Parc Monceau, aurait pu être le Viollabèche. Il y a la réponse dans la question, Vincent, j'ai l'impression. Le mot de la fin et après, Laurent, un mot rapide. Oui, c'est ce qui est intéressant parce qu'il y a eu le parallèle avec la Liga. Le Barça, par exemple, le FC Barcelone qui est endetté dans des proportions colossales, a vendu déjà sa chaîne, Barça TV, a vendu une partie, je crois que c'est 13 ou 14% de ses droits, des droits télé qui sont censés lui revenir, mais c'est sur une période de 25 ans. Et c'est vrai que la particularité avec CBC, c'est cette dette à vie, quasiment en fait. Ma question, c'est est-ce que le prochain président de la LFP, son premier dossier à gérer, ce ne sera pas de donner une date à cette dette, peut-être 20, 25 ans, 30 ans ? Est-ce que ce n'est pas la première mission aujourd'hui pour aider le football français à respirer ? Je vais répondre à ça dire que ça dépend quand même du prochain président parce que c'est le même qu'aujourd'hui. Il aura du mal à revenir sur un contrat que l'UMS. C'est ça. Ça pourrait être le premier dossier ou un des premiers dossiers d'un potentiel futur président. Un mot de la fin, Laurent, notre auditeur du jour ? Ce qui me fait peur aussi, c'est que je crois, si je n'ai pas de bêtises, que Dazon, ils ont aussi une clause de sortie sous deux ans. S'ils n'obtiennent pas 2,5 millions d'abonnés, on va se retrouver dans le même marat qu'on a été avec Quant Media Pro à l'Assemblée Droite Télé. Parce que là, Dazon, ils se disent on met les droits, c'est 30 euros l'abonnement pour essayer de rentabiliser parce qu'ils vont dans un système de rentabilisation. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont vers des sites de piratage. L'IPTV ? On n'a pas les chiffres mais je pense qu'il n'y a pas énormément d'abonnés. Donc on va peut-être se retrouver dans deux ans avec le même problème qu'on a eu avec Media Pro, c'est-à-dire qu'après, ils doivent renégocier les droits télé. Donc on n'est vraiment pas sortis d'affaires à mon avis. Mais pour l'instant, Vincent, on est d'accord qu'on n'a pas le nombre d'abonnés d'Azon. Ça n'a pas été communiqué, rapport à ce point. On a un vrai sujet aujourd'hui. Quasiment tout le monde fait plus ou moins la promotion de l'IPTV mais c'est se tirer une balle dans le pied parce que si le contrat d'Azon ne vient pas être rentable pour Dazon, ça veut dire que le prochain diffuser ne mettra même pas 400 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on rentre dans un cercle vicieux et tout le monde se tire vers le bas. Et je tiens à préciser une chose. Vous avez évoqué tout à l'heure les tarifs en Espagne, en Allemagne qui sont à plus de 60 euros pour voir tout le championnat en Angleterre ça doit monter à 80. Donc on a un vrai sujet aussi sur la valeur perçue et voulue par les fans pour soutenir leur club. Et ce que je trouve intéressant par exemple ce qui se passe en Italie c'est que la ligue, les clubs et le diffuseur marchent main dans la main. C'est-à-dire que si vous êtes abonné d'un club, vous avez un tarif préférentiel pour vous abonner à la télé. Merci beaucoup Vincent Chaudet fondateur d'In & Sport et de l'Observatoire du Sport Business pour ces éclairages. Merci Laurent, supporter du PSG. Alors maintenant on va accueillir ceux qui seront à cette place demain. Buonasera tonton Maurizio. Buonasera à tous. Et Yacine Kamad du réseau Footavu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors expliquez-nous les vrais voix du foot du mercredi. Je vais le dire en Occitan. Quezaco ? Alors, ça serait un petit peu on aura des thèmes différents on va aborder le football avec notre regard à nous avec notre expérience comme je disais ce matin à l'antenne. Agil Gotsman et Valérie Expert et il y a Patrick Roger également dans le studio. Voilà, qui nous a gentiment accueillis et nous, ben voilà, avec notre regard, avec 50 ans d'expérience, on a vu le football sous tous ses angles et voilà, on a une, en toute modestie avec mon pote Yacine, on a une, je vais lui laisser la parole sinon il n'aura pas le temps de parler. Vas-y, vas-y. On a un oeil, voilà, on a notre point de vue, on a nos idées, on va essayer de débattre un maximum de donner la parole aux gens et voilà, de faire participer. Ben donne la parole à ton pote. Alors voilà, ça commence à chanter. Par contre, tu te seras la couverture il y a 3 là. Je voulais donner une petite précision, je ne savais pas qu'il y aurait Jean-Pierre Coff sur le plateau. Voilà, dans la continuité des propos de Mauricio, on va essayer de décortiquer, analyser un peu tout ce qui se passe dans la planète football. On est là, voilà, comme on le fait comme d'habitude dans nos réseaux aussi respectifs et là, franchement, je vous le dis, être à côté de Guy Carriam à droite, je peux vous dire que c'est quand même assez impressionnant parce que, voilà, je vous ai quand même... Je suis gêné, vraiment, mais je te dis parce que, voilà, je suis sympa. Il sait qu'on va manger en temps après, il n'a pas de thunes. Non, juste un mot, juste un mot. Ce qu'il y a dans vos yeux là, on a parlé des thunes, du foot et tout, évidemment que le foot a changé, mais ce n'est pas le foot qui a changé, c'est le monde qui a changé. Et le foot, il ne mourra jamais, il y aura toujours la même lueur dans les yeux de toutes les générations. Pourquoi ? Parce que le foot, c'est le lien, c'est ce qui nous relie à l'enfance. Évidemment, on ne guérit jamais de son enfance, donc là, merci à toi, Fédéric, de nous avoir emmenés et d'avoir emmené les auditeurs faire un tour dans leur enfance. Moi, je voudrais remercier Patrick Roger et Frédéric Jouf de leur confiance parce qu'animer une émission de foot, j'ai commencé le foot il y a 10 ans sur Sud Radio, je n'étais pas du tout animateur radio et c'était une de mes grandes passions et avec toi Guy et avec toi Emmanuel, c'est vraiment un plaisir, je voulais les remercier de leur confiance. Plaisir partagé. Vous allez nous parler de quoi demain les gars ? Alors, demain, on a déjà préparé, on va évoquer Mbappé, on va évoquer l'équipe de France, on va avoir un invité au téléphone, un ancien pro, un ami de Yacine. Allez, Yacine, vas-y ! Demain, on sera là pour faire le nécessaire Cladien, nous, on va voir. Demain, on sera là en parlance. On parlera aussi un peu d'arbitrage parce que ça a été aussi un fait important cette journée, mais il n'y a pas que. Stéphanie fera part aussi. Oui, bien sûr, donc on parlera aussi de l'arbitrage, on essaiera revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans cette troisième journée de Ligue 1 et pas que parce qu'il y a aussi Mercato de l'OM. Bref, on essaiera de parler un petit peu de tout et surtout avec passion. Et on vous écoutera. Et on vous écoutera et on vous retrouve demain Tonton Maurizio et Yacine Kamadj. Merci Guy, merci Emmanuel. Merci Philippe, merci à tous. On se retrouve lundi, mardi prochain, même heure et même émission. Tout de suite, les Clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit C'est fou.